Alors, bienvenue tout le monde au premier salon de l'éveil de Lévis et vous êtes choyé ce matin en partant, vous avez toute une conférence. Je vais faire une petite intro, j'aime ça déstabiliser. François, je l'ai connu il y a 4 ans. Quand on dit sortir de sa zone, bien moi j'étais sorti de ma zone, je suis allé à Vipassana, il y a 4 ans et on s'est rencontrés là. Depuis ce temps-là, j'ai eu la chance de collaborer avec François. C'est un privilège pour moi d'être technicien aujourd'hui ici. On a toujours dit que derrière un grand homme, il y a une femme et Nathalie a toujours été là à ses côtés, mais elle n'était pas à ses côtés, elle était à l'arrière. Aujourd'hui, elle a la chance d'être à ses côtés. J'aimerais que vous applaudissiez grandement. Un nouveau couple de conférenciers, François Colomé et Nathalie Locard! Merci! Salut! On est dedans là? Là c'est Yves là. Ça allait bien? Oui! Good! Je vous présente ma douce moitié, Nathalie Locard! Bonjour tout le monde! Je suis bien contente d'être avec vous. Je ne vous cacherai pas que j'ai un stress. Je n'ai pas le même travail que François. Moi aussi, je suis stressé. Ça fait que c'est vraiment un plaisir qu'on vous fasse notre première conférence ensemble. On n'a jamais fait ça nulle part avant. Ça fait que c'est un cadeau de notre cœur qu'on vous fait. Même pas en préparation en fait. Parce que la conférence, présentement à l'heure où est-ce qu'on se parle, elle n'existe pas. C'est la beauté. Moi, je dois avouer que je suis structurée, organisée. Et quand j'ai demandé à François, on va dire quoi? Il dit ça va couler. Mais moi, je n'ai pas la même connexion Wi-Fi que lui. Moi, j'ai une connexion papier avec les points. Ça fait qu'il dit bien oui, on va parler de coupe, connexion, valeur. OK? On peut dire des sous-points. Non, non, c'est tout. Ça fait qu'on part avec ça. Et c'est aussi ça, les coupes. Qui est en couple ici, levé la main? Good! Mais il y a un sous-titre à notre conférence, hein? Oui. Parce que, juste pour vous expliquer, quand c'est arrivé, on avait le plaisir un jour de faire des conférences ensemble parce qu'on enseigne des retraites de pleine conscience Kaizen. Et Nathalie, elle enseigne avec moi. Et les gens disaient, on aimerait tellement vous entendre en conférence, vous voir aller. Parce que les coupes, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Good. Et là, à un moment donné, j'étais dans ma douche en train de laver mon corps d'athlète, puis belle grande vitre, et ma douce moitié, parce que nous, on est un couple très proche. Ah! Elle ne pensait pas que je disais, mais elle était assise sur le bol de toilette. Et là, on échangeait comme ça, elle était assise sur le bol. Là, présentement, elle est en train de dire, je ne peux pas croire que tu dis ça. On va lui couper au montage. OK? Et là, j'ai une idée de génie, hein? Oui. Et là, je dis, chérie, j'ai une idée. On va donner une conférence, les deux ensemble, puis on va appeler ça « Une chance qu'on ça ». Et c'est une musique qu'on aime beaucoup, hein? Et là, qu'est-ce que tu as dit? La suite que j'ai rajoutée? Oui. Ce n'était pas tout à fait le vrai titre qu'il y avait là, parce qu'il y avait un petit sacre dedans. Alors, je vais vous dire, la version originale, c'était « Une chance qu'on ça », mais je crois que des fois, je m'en passerais. On a changé pour « Honnêtement ». Mais honnêtement, des fois, je m'en passerais, c'est ça. Donc, tu te passerais de moi de temps en temps? Oui. Ça, c'est la vérité. On aime ça. Moi, jamais, jamais. Je ne me passerais jamais de ma douce moitié, en fait. Qui ici me connaît? Inspire-toi, peut-être? Good. Qui ici ne me connaît pas? Ah! Ça fait toujours mal à les gosses, cette affaire-là, tu sais. Good. Super. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va partager la scène ensemble. On peut s'en aller dans le flot. Ce qu'on a envie de partager, moi, Nathalie, on s'est dit que… Oui, notre expérience de couple, mais ce n'est pas de dire qu'on a tout compris, hein? Non. On n'a pas tout compris du tout. C'est quoi les hauts et les bas qu'on vit dans un couple? C'est une question. C'est une question. C'est quoi les hauts et les bas qu'on vit dans un couple? Allez! L'argent. L'argent? Mais non! Non! Non, pas nous! Non. Nous, on n'a pas eu ça. Non! Toi, tu as vu des contractions là-dessus? Non? Jamais. Non, surtout pas elle! Nous, on a réglé ça. C'est Nathalie qui les fait. Et moi, j'ai réglé ça. Je vais embaucher une femme de ménage. Exact. Quoi d'autre? Pardon? Elle a reçu une femme de ménage et je ne sais pas créer. Eh oui, voilà. Tu as tout compris. C'est de la co-création tout ça. Qu'on vit en heure? La cuisine. La cuisine. Moi, j'ai l'impression que je vais passer à un mauvais quart d'heure si on regarde ces points-là. Dans quoi qu'on s'est embarqué? Le temps en amoureux. Le temps en amoureux. Quoi d'autre? C'est-tu mon micro qui fait ça ou c'est ton cœur qu'on entend dans ton micro? C'est bon. On est en arrière aussi? La routine. Ouais. La perte des idéaux. Les quoi? La perte des idéaux. La perte des idéaux. L'idéal de cours. Ouais, l'idéal. Tu sais, au début c'est rêveur, on est passionné au travail de tout ça et on pense que tout va être beau, tout va être parfait. Bon. Oui. Un manque d'amour. Un manque d'amour. Bon. Oui. Des enfants. Oui. Nous autres, on n'est plus capables. Les enfants, là, on n'est plus capables. Pari. On a nos deux petits cocos ici, hein? Et là qui est là, puis Xavier qui est en arrière, qui est photographe et vidéaste professionnel. Donc, on fait tout avec nos enfants. Exact. En fait, si on prend, mettons, un des points… C'est quoi? C'est-tu mon micro? Ah, il coupe? Je vais te parler, Nathalie. Oui. OK. On va prendre l'argent. Parce que l'argent, c'est souvent une source de conflit dans un couple. Et on l'a vécu aussi. Parce que pour ceux qui connaissent le parcours de François, vous savez qu'il a changé quelques fois de carrière. Alors, quand moi, on a commencé à se fréquenter il y a quelques années, il est encore tondeur de gazon. Fait que moi, j'ai connu la première vague de « je deviens conférencier coach, je m'en vais immobilier et je redeviens conférencier coach ». Fait que j'ai vécu tout ça avec les hauts et les bas que vous connaissez de son histoire. Et l'argent a été un gros défi pour nous. Énorme. Parce que, il n'y en avait pas, d'argent. Non, seulement, je n'en avais pas, mais j'en devais beaucoup. Donc, c'est un défi. Je veux juste être sûr pour ne pas que ça gosse tout le monde. Ah, je l'ai trouvé, c'était une mouche. Si je l'enlève, on va tirer le popper. Oui. Ah. Ça va être pire, pas de mousse. Ça va bien, notre affaire. Sinon, on va prendre un micro normal. Non, ce n'est pas la mousse, on la remettra tantôt. Là, ça n'a l'air pas pire, ça. OK, je ne bouge plus. C'est parce que ton micro est fermé, sûrement? Pardon, on va. Allô? OK, ça va correcte. OK, sinon, je vais prendre le micro bâton. Oui, c'est ça. C'est trop gossant. Donc, oui, effectivement, si on revient à l'argent, parce qu'à un moment donné, quand on s'est rencontrés, moi, Nathalie, comme elle l'a dit, j'étais en tonte de pelouse, on s'est rencontrés, j'étais dans une situation financière difficile. Et puis, à un moment donné, elle me proposait de me prêter de l'argent. Ça, ça ne vous est jamais arrivé à vous autres, ça, hein, de faire comme ça? Ouais, qui s'est déjà arrivé pour le fun, prêter de l'argent à l'autre, un ou l'autre? Qui qui a déjà perdu tout son argent? Good, super. Et qu'est-ce qui se passait au travers de ça? Ça a pris combien d'années, en fait? C'est quoi la réalité qu'on vivait, en fait, au travers de tout ça? Ça a pris, honnêtement, je pense, un bon quatre ans. Quatre, cinq ans, ou ce que je l'aimais vraiment beaucoup? Non, mais honnêtement, c'est ce qui a fait qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait qu'il fallait que je reste là, parce que j'avais un peu toutes les raisons du monde pour dire « prends tes clics et tes claques, va tant », parce que moi, j'avais une carrière professionnelle, j'avais une maison, j'avais de l'argent, j'avais l'abondance de mon côté. Parce que tu faisais quoi comme travail? Moi, j'étais enquêteur dans la police en agression sexuelle. Fait que moi, j'étais autonome quand je l'ai rencontré. J'avais, je venais d'en plus d'avoir un héritage, fait que j'étais, ma situation était comme idéale. Et je rencontre un homme qui n'a pas du tout d'argent, de bon cœur, bien, je viens en prêtre. Sauf que moi, j'ai une blessure qui est la peur d'être abusée. Mais jamais, lui, ne me demande de l'argent. Mais moi, go, prends l'argent, prends l'argent. Mais on there, wow, party commence. Et c'est important de comprendre ce qu'elle vient juste de dire. Parce que ce qu'on vit dans la vie, c'est le reflet de nos blessures. C'est super important. Et moi, dans la vie, moi, avant de rencontrer Nathalie, j'avais une entreprise avec vingtaine d'employés. J'ai eu beaucoup d'argent, j'ai gagné bien ma vie jusqu'à temps que je fasse un burn-out, que ça entraîne en cours de route une faillite. Donc, tu sais, des expansions-contractions, des moments que ça va bien, on l'échappe, ça revient, on l'échappe. Moi, quand j'arrivais avec Nathalie, je venais de l'échapper, je ne me reconnaissais plus, je suis dans une période de burn-out. J'avais de moins en moins confiance en moi, en fait, au travers de tout ça. Et moi, j'avais le désir profond de donner des conférences et ma blessure était celle d'être critiquée. Et toi, t'es-tu quand même pas paix dans la critique? Je suis la meilleure. Et qu'est-ce qui se passait, en fait, au travers de tout ça? Bien, ce qui se passait, c'est qu'on se faisait réactiver mutuellement parce que moi, j'avais le jugement facile, la critique facile. Puis là, il était là, chérie, tu vas pas voir, ça va lever, ça va lever, ça va lever. Puis là, on était comme, ça va lever, mais ça ne levait jamais. Fait que plus, moins ça levait, mais plus le compte de banque baissait. Fait que moi, plus ma blessure, je faisais dire, elle grossissait. Puis plus ma blessure grossissait, bien, ma critique puis mon jugement, « Wouhou! » Ça allait aussi de pair avec. Fait que, ouip, j'ai pu toucher ça de son bord. Exact. Et là, plus ça grossissait, plus qu'elle avait peur de tout perdre. L'héritage qu'elle pouvait avoir de sa mère en cours de route, puis qu'elle travaillait pendant que moi, le pacha, je restais chez nous à essayer de faire décoller mes supposées affaires qui vont décoller. Et là, on était les deux dans notre tête. Quand on s'est rencontrés, on était dans notre amour, les deux, au moment présent. Ça, c'est super important. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est la conférence qu'on a envie de partager. Ce n'est pas de vous conter l'histoire de notre vie. C'est que qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'ils ont entendu, pense à leur vie à eux. Et c'est ça, le but. Et si vous restez ici toute la journée, vous devez comprendre ça, c'est jamais l'histoire du conférencier. C'est que je me fais une histoire avec l'histoire que je suis en train d'entendre. C'est ça qui est super important. Et c'est ça notre intention derrière en faisant tout ça. Et là, quand on s'est rencontrés, bien, on était dans le moment présent, on s'aimait beaucoup. Mais plus qu'on avance, plus qu'après ça, on tombe dans nos blessures. Et oui, il y avait des challenges financiers et elle avait des sous. Et elle s'est mis à me prêter des sous. Moi, je vais devenir conférencier. Puis à chaque fois que je faisais des pas, elle me critiquait par rapport à ce que je faisais. Et là, elle me mettait en rage au travers de tout ça. Tu pourrais m'encourager, puis tout ça. Mais elle, ça faisait partie de ses patterns inconscients de critique. Puis de l'autre côté, moi, je ne voulais pas lui demander de l'argent, mais ça faisait partie de ses blessures d'abus au travers de tout ça. Fait que dans les deux côtés, on était constamment dans nos souffrances. Moi, j'avais peur d'être juée, d'être critiquée. Puis quand elle disait, mais tout d'un coup, que je perds tout mon argent en cours de route, puis tu ne me la redonnes pas, puis tu fuis, puis tu t'en vas avec une autre fille, puis il n'y a rien de garantie, hein? D'accord? Il n'y a rien de garantie. Fait que là, elle vivait avec cette insécurité-là. Et là, ça créait conflit, conflit, conflit. Les chiffres ont monté, 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 monté. Et juste qu'un jour, tu te rappelles-tu qu'est-ce que je t'ai dit à un moment donné? Ça, tu m'en as dit. J'en ai tué les choses. Voici! À un moment donné, ça faisait comme, ça faisait ça pendant plusieurs années, que payer au travers de tout ça. Parce que moi, j'en suis venu avec une faillite. Il y a quatre ans que j'ai fait une faillite, que j'ai fait une faillite. On dit « on », parce que nous, on a eu un enfant. On était enceinte, on a eu une faillite. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ça notre couple. Complicité. Aujourd'hui, on vit le succès de ce qu'on a semé et tout ça, mais c'est un travail de complicité. Mais je me rappelle à un moment donné, j'étais toujours dans le même mode de pensée que je suis là, peut-être un peu moins conscient et éveillé, mais j'étais quand même dans ce mode-là. Et je me rappelle d'avoir dit « tu sais quoi, chérie, ce que tu vis là présentement, et tu as l'impression que j'abuse de toi, et qu'on a vidé les comptes de banque et tout ça, mais c'est toi qui l'as créé. » Oui, j'ai couché sur le divan. Et ça fait réagir, ça. Aujourd'hui, c'est cool, là. C'est cool quand quelqu'un a du succès, ça va bien, son message, il coule, les gens l'aiment beaucoup. Quand on a du succès, c'est cool. Mais il faut arriver à voir ça quand on est dans la contraction, quand il y a une période que ça ne va pas bien. Parce que si on n'arrive pas à le voir dans la période que ça ne va pas bien, vous savez ce qui va se passer? Ça va rester là-dedans tout le temps. On va résister à ce qui est là et on va continuer de semer. Mais on t'entend-tu que ça te fait réagir à ce moment-là? Et pas à peu près. Parce que là, la blessure a encore amplifié. Parce que là, il y avait le sentiment que je me tapais dessus en disant « bon, bien, c'est de ma faute ». En plus, la culpabilité a embarqué. Jusqu'à temps qu'on réussissait à transcender tout ça. Mais ça a pris un certain temps. Parce que moi, en plus, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, cette période-là, avant, je pouvais me payer ce que je voulais, dès qu'il y avait un peu d'argent, je faisais quoi donc? Il s'achetait un cadeau. Un nouveau iPhone. Un nouveau iPad. Un nouveau iPad, la caméra qu'il fallait, les lumières qu'il fallait. Il fallait toujours quelque chose pour passer à l'action. Vous ne connaissez pas des gens comme ça, là, hein? Vous ne connaissez pas des gens comme ça, c'est ça. Et là, ça la faisait réagir. Mais moi, je disais quoi, de l'autre côté? « Mais tu vas voir, chérie, j'ai besoin de ça. Pour pouvoir aller, là, j'ai besoin de ça. » Dans ma tête, j'avais besoin de ça. C'était clair, là, j'étais convaincu que j'avais vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, avec le recul, c'est différent. C'était des blessures qui n'étaient pas réparées en dedans de moi. Mais en même temps, je la faisais réagir énormément. C'est comme, encore une fois, je me fais abuser. Regardez le pattern. Je me fais abuser encore une fois. Tout d'un coup, il fout le camp. Il se passe quoi? Elle vibre ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Je dis jusqu'à temps que tu aies, on le rappelle ça, un ange déguisé en trou de cul, hein? Comme j'ai été dans la vie de Nathalie et elle a été dans ma vie. Un ange déguisé en trou de cul, c'est quelqu'un qui nous fait souffrir, mais qui nous ramène à la reconnexion de qui on est. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le présent, il ne nous manque rien. On est complet. Un couple dans le présent, ça se passe super bien. Mais dès que le couple tombe dans ses blessures, c'est danger. Confrontation, confrontation, confrontation. C'est ce qui fait que plein de personnes sont... Avant d'être en couple, peur d'être abusé, peur de trouver la même affaire, besoin de contrôle, besoin de liberté, besoin... C'est juste parce qu'on ne se connaît pas souvent. Il est juste qu'à un moment donné, où est-ce que les choses ont commencé à en changer parce que là, on a travaillé sur nous. Ça, c'est super important. Puis on a compris des choses. Comme François l'a fait, le mouvement, il allait dans le futur. Moi, il va se passer ça, il va se passer ça. Puis moi, j'allais dans le passé. Oui, mais dans le passé, il s'est passé ça. Puis là, tu m'as dit des affaires, il s'est passé ça. Fait qu'on faisait... On t'enrête vraiment de se perdre jusqu'à temps qu'on réalise qu'on ne pensait pas de la même manière. Moi, j'étais pattern passé, lui, pattern futur. Puis c'est important de voir où est-ce que le couple a tendance à aller parce que dans le présent, on était bien ensemble, il n'y en avait pas de problème. Mais c'est dès que moi, je partais d'un bord, puis lui, il partait de l'autre bord. Et pourquoi tu étais dans le pattern passé? Bien moi, du fait que je suis enquêteur, j'ai besoin de faits, de concrets. Fait que lui, il m'arrivait tout le temps avec une idée de génie. Oui, c'est des idées, des projets, hein, des rêves. Fait qu'on est à l'opposé. Oui. Puis moi, c'est la structure, l'organisation, les faits qui est comme l'autre bord. Fait que c'était deux opposés, puis ça ne veut pas dire qu'il y a un meilleur que l'autre. Mais quand on fonctionne comme ça, puis on ne s'en rend pas compte, on est sur le pilote automatique. Et on crée souffrance, et on crée souffrance, et on crée souffrance. Donc moi, j'étais là, je faisais, mettons, une formation comme ça. Là, j'étais assis, exemple, à votre place, je me disais, « Oh my God, je vais dire ça dans une formation. Ah, je vais dire ça dans un coaching. Ah, je vais dire ça dans un livre, puis tout ça. Ah oui, là, je comprends, ça va marcher, mes affaires. Tu vas voir, « Hey chérie, tu vas voir, je reviens d'une formation. » Puis elle disait, « C'est ça que tu me dis la dernière fois. Regarde ce qui va se passer. » « Bien oui, pour « Comment tu veux, je te crois, c'est ça que tu me dis, ça fait trois ans que tu me dis ça. » Donc, c'est référence, toujours dans le passé. Là, ce qui arrive, je me sens critiqué, jugé, pas reconnu pour qui je suis vraiment. Et moi, je trouve qu'elle n'est pas correcte. La réalité, c'est que les deux, on a raison dans notre modèle du monde. Et c'est ici qu'on se reconnaît. L'importance, là, c'est de comprendre nos différences et de travailler constamment à se libérer de nos souffrances. C'est quoi tes souffrances? En as-tu, toi, des souffrances? Moi, ma top 1, c'est l'injustice. Qui a l'injustice dans le tapis pour voir? Good, super. Quoi d'autre? Eh, boy, le jugement, le rejet, le manque d'amour. Qui a le rejet? Eh, qui a la trahison? Moi, c'est salide, là. Vraiment. Et c'est simple, là, dès qu'on met, mettons, qui a l'abandon? Hein, regardez. Ça, là, c'est plus important, gang, là, que votre idéal de vie, que vos objectifs. Et dans ce qu'on est habitué de voir, là, on parle dans un cheminement à pleine conscience, dans ce qu'on est habitué de voir, c'est toujours objectif. Qu'est-ce que tu veux dans le temps, de façon définie, puis tout ça. Mais la réalité, tu as besoin de savoir c'est quoi tu portes comme souffrance. Pourquoi? Parce que tu vas toujours te mettre à attirer ce que tu ne veux pas dans la vie. Et tu vas toujours fuir une situation, attaquer, essayer de contrôler, toujours à cause que tu portes tes souffrances qui teintent ton énergie à chaque instant. Et êtes-vous d'accord que c'est un challenge de fonctionner avec soi dans la vie? Imaginez deux. Constamment. Est-ce qu'on vit encore, j'appelle ça souvent des expansions-contractions. Les expansions, c'est une période où est-ce que ça va super bien. Vous savez, l'amour passionnel, est-ce qu'on est encore passionné un de l'autre? On s'aime encore. Mais la passion du début, les flamèches… C'est pour ça que je vais te répondre. Oui! Oui. C'est sûr que ça le fait son temps, ça s'estompe. C'est sûr que si tu cherches toujours ça, bien, bien, tu es déçu parce que les challenges de la vie, les résistances arrivent. Exactement. Donc, si on est le genre de personne qui cherche toujours l'amour passionnel, puis là, ça dure un, deux, trois, quatre mois, c'est sûr qu'on va finir par fuir parce que finalement, on ne trouve plus. parce qu'on ne s'observe pas, c'est nous qui sommes responsables de ça. Jouer en couple, là, c'est de se libérer en vitesse grand V. C'est un travail de complicité. On veut que ça soit notre amour, on veut que ça soit notre complice, on veut que ça soit notre amante, on veut que ça soit notre amante, on veut que ça soit notre… C'est tous ces rôles-là, en fait. Et au-delà de la conférence qu'on est en train de faire, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de se libérer. Et pourquoi qu'on a… J'ai… Mais on a… C'est idée de ne pas préparer. Mais elle aurait eu le choix. Vraiment, tu avais fait un chemin énorme, tu n'aurais jamais fait ça avant, toi? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. On aurait eu le choix d'essayer de préparer, mais on a juste dit, OK, quelques petites idées, mais c'est de dire, OK, on peut-tu arriver à se lancer dans un projet sans se prendre trop au sérieux? Parce que c'est le salon de l'éveil. Et c'est la première conférence qui ouvre le salon de l'éveil. Et de ne pas dormir deux nuits avant. Wow, keep calm, là! Est-ce qu'on peut arriver à ne pas se prendre trop au sérieux puis être tout simplement? Parce que c'est ça qui finit par donner des résultats. Après ça, le chemin de Nathalie et de François, wow, il y a une nouvelle réalité qui s'offre. Hier, qu'est-ce qu'on a réussi à faire en cours de route? Et ça, là, c'est des projets. C'est d'avoir des rêves. C'est de faire face à nos insécurités. C'est de voir, Nathalie, hier, on était dans la piscine. Elle était calme. Elle me dit, oh, je ne me reconnais plus. Je ne sais pas de même avant. Et tantôt, on était en train de manger. Il était 9h10, 9h15. Puis là, on mangeait avec Martin Dutulip puis mes enfants. Puis j'ai fait comme, ah, on a encore du temps. Et là, il était dans son stress, mais c'était OK. Qu'est-ce qui se passait en dedans de toi? Moi, j'avais, c'était vraiment un point ici. J'avais les palpitations. Je commençais à avoir chaud. Et je commençais à appréhender ce qui allait se passer. J'appréhendais les regards. J'appréhendais, qu'est-ce qu'on allait dire? La bouchèche. La bouchèche. La bouchèche. J'appréhendais tout ça. Tu sais, vraiment. Là, j'étais tombée dans le futur. J'étais tombée dans mes peurs. Je n'étais plus dans le moment présent. Tu sais, j'ai oublié mon café, la carte d'hôtel. J'ai oublié tout mon chum, ton célulaire, ta carte d'hôtel. Habituellement, c'est moi qui est derrière lui, à tout ramasser. Puis là, non, j'avais tout oublié. Et moi, qu'est-ce que je voyais dans ma douce? Je la regardais avec tout mon amour. C'est cool, mon amour, ce qu'on est en train de faire. C'est OK. On se prend bien trop au sérieux dans la vie. Toutes seules, face à soi, on se prend trop au sérieux. On trouve que la vie ne va pas assez vite. On n'a pas de résultats assez rapidement. Nos affaires ne lèvent pas. Mais dans un couple, on se prend trop au sérieux. Hein? Es-tu d'accord? Oui. Vraiment? Tu sais, je ne sais pas. Il y a-tu des gens ici? On a déjà eu quelqu'un comme ça dans les retraites. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a-tu des gens ici, c'est que eux, si leur conjoint plie le linge et ne met pas, ou le bout qui tourne, exemple, tout du même bord, qui disjoncte, là. Good! Hé, gang, on les juge! Hé, non, mais nous autres, là, vous devriez voir le tiroir de Tupperware chez nous. Oh, my God! Moi, je fais comme... Pouk! Hé, la loupe! Surprise, chérie! Je t'ai fait une surprise! Non, mais c'est ça. C'est de voir que peut-être qu'on se prend trop au sérieux et peut-être que, des fois, la source des conflits, là, c'est juste par notre rigidité, juste par notre désir de contrôle. Il y a tellement de choses qu'on a eu besoin de se libérer et de se transformer en cours de route au travers de tout ça. Aujourd'hui, Nathalie, elle travaille avec moi, elle travaille dans l'entreprise, elle ne travaille même pas avec moi. Elle travaille, oui, avec moi, mais dans l'entreprise, c'est nous, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais est-ce que ça a été un challenge de... Parce que là, comprenez qu'elle a décidé de prendre une année sabbatique, là. Oui, honnêtement, je croisais à ma deuxième année sabbatique. Puis, je vais juste revenir à pourquoi je l'ai prise. Oui. À un moment donné, moi, j'étais dans un travail où je ne sentais plus que mes valeurs vibraient à 100 %. Ils vibraient quand j'étais toute seule avec les victimes, puis qu'on parle, tu sais, parce que j'avais le feeling de pouvoir les aider, mais tout le haut tour après, c'était de la résistance. Ça fait qu'à tous les jours, c'était un combat. C'était comme, ça ne vivait plus. Puis, j'arrivais dans les retraites, puis on enseignait qu'il fallait être en cohérence avec ses valeurs. J'étais en totale incohérence. Ça fait que là, je m'en allais d'un mur parce que je ne m'écoutais pas, même si j'ai l'enseignement tous les jours. Si je voudrais, j'écoute. J'étais vraiment, non, je faisais la sourde oreille parce que j'avais une belle cage dorée. Un salaire fixe et tout ça. Et c'était moi qui payais. Moins rendu là, mais j'ai été longtemps que c'est mon salaire qui nous a fait vivre. Je ne voulais pas quitter cette sécurité-là. À un moment donné, je n'ai pas le choix de me rendre à l'évidence que c'était le burn-out ou c'était autre chose. C'est là que mon chum, il m'a dit, puis ça, je vais tout le temps m'en rappeler, il m'a pris et il m'a dit, c'est à ton tour. Mets-toi la tête sur mon épaule, là, puis je prends la relève. Puis, je me suis permis de dire, OK, je fais ma demande, puis à la vienne que pourra, je demande mon congé sans solde. Puis, c'est là que j'ai vu que, oui, pendant longtemps, j'ai été le soutien familial. Je payais tout, mais là, c'est rendu l'inverse. Je travaille encore, mais c'est différent. Mais c'est là que je me suis rendu compte que ça valait la peine qu'on passe au travers de tout ça. Puis, le fait qu'ils me disent, c'est à mon tour, tu sais, accote-toi, là, je te prends en charge. Ça a quand même fait... Mais est-ce que, dans les années d'avant, tu as douté régulièrement? Tout le temps. Regardez. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que vous êtes en couple, pour la majorité d'entre vous aussi, ou par rapport à ce que vous vivez. Quand on est dans la contraction, on doute. Et c'est OK. C'est normal. Mais tu te ramenais à quoi? Moi, je me ramenais à ce qui me faisait vibrer à l'intérieur. Tu sais, je n'étais pas capable d'expliquer rationnellement pourquoi je t'aime. Mais en dedans, quand je venais me coucher dans le creux d'épaule, je savais que c'était ma place. Je n'étais pas capable de l'expliquer, mais c'était mon creux. C'est à ça que je me rattachais. Monde-moi le temps, parce que... Mais, sinon, ça me fait rire, parce que là, il fait juste être sûr de ne pas te ramasser ici, il n'y a rien. Non, mais ça me fait rire quand je l'entends, c'est mon creux, parce que cette semaine, on était couchés en cuillère dans le lit. Et là, j'ai dit, chérie, on est vraiment fait un pour l'autre. Ma bédaine, il pose ta creux dans ton dos. Tu sais, c'est comme... C'est trop pour moi. Mais cet humour-là, cet amour-là, nous reconnecte à chaque instant. On peut avoir n'importe quoi comme blessure, mais l'amour, est-tu dans le passé ou dans le futur? Est dans le présent. Qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne au début? Parce qu'on est dans le présent. Et on se met à avoir tout ce qui est belge, tout ce qui fonctionne, cette personne-là. Et plus qu'on avance, on m'a emmené, on est des êtres humains, et je vais prendre ma loupe, parce que souvent, on enseigne avec ma belle petite loupe. sans loupe. Tchou! Et souvent, on est des êtres humains. À un moment donné, on commence à... C'est des effets spéciaux, c'est des feux d'artifice dehors. J'ai mis le paquet pour toi, ma chérie. Je vais aller me remettre en arrière. Non, mais sinon, on va prendre l'autre micro, là. Correct. C'est la loupe. OK, on y va. It's OK. Donc, on est des êtres humains, puis à un moment donné, on se met à glisser puis à voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez notre conjoint. Puis qu'est-ce qui se passe si on se met à regarder une chose qui ne fonctionne pas dans notre relation de couple? On se met à voir tout ce qui ne marche pas chez notre conjoint. Vous êtes d'accord? Et là, on est en résistance, puis à un moment donné, on fait comme... Puis là, on se remet en doute. C'est-tu vraiment lui? On veut-tu continuer notre relation? Et si on se focus là-dessus, à un moment donné, ça fait comme de la merde. C'est bien plus facile de vivre toute seule. Vous savez, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On reste dans nos blessures. Si vous ne savez pas c'est quoi les blessures, je vais dire d'une autre façon, on reste dans notre merde. Et c'est important de comprendre qu'on est des êtres humains en processus de libération de qui nous sommes vraiment. Au-delà de deux corps comme ça, c'est deux âmes qui coulent au travers de chacune de nos machines. Et ces deux âmes-là viennent se libérer les deux ensemble. Et si on est ensemble, les deux, c'est parce qu'on s'est choisi de vivre ensemble. Parce que quand on est dans le moment présent, on est connecté, puis on sait... Elle appelle ça son creux d'épaule. Moi, j'appelle ça le sexe. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aime ça voir ma blonde, par contre. Moi, ça me fait du bien voir ça, tu sais. Elle est belle, ma blonde, quand elle sourit comme ça. Non, mais on le sait quand on est ensemble... Un petit peu de vérité quand même. Mais on sait quand on est ensemble qu'il y a quelque chose de plus grand. Et je crois profondément que ça, c'est important de connecter avec ça. Parce que c'est là qu'on commence à mettre un sens à ce qu'on est en train de faire avec notre couple, avec notre relation. Que l'ange déguisé en trou de cul, là, la personne qui fait nos... Souvent, c'est dans notre couple, mais des fois, ça peut être à l'extérieur, ça a sa raison d'être en ce moment. Et souvent, je dis ça, on partage ça dans nos retraites aussi, c'est que vous êtes exactement là où est-ce que vous devez être en ce moment. Dans la relation que vous avez, dans le travail que vous avez, peu importe où est-ce que vous êtes, vous êtes exactement là où vous devez être. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme expérience? Qu'est-ce que j'ai besoin de t'encender comme résistance à l'intérieur de moi? Tu connais, c'est des causes de savoir ce que je veux dans mon idéal, mais qu'est-ce qui me met constamment en résistance, qui fait que je fuis une relation, que je pars dans un projet, puis je suis parti, puis finalement, j'abandonne. Il y a quelque chose qui est là, et que malheureusement, trop souvent, des approches de coaching ou quoi que ce soit, on oublie ça. Et ce n'est pas d'aller voir papa et maman quand on était jeunes, c'est de dire, moi, en tant qu'âme, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme expérience, ma conjointe, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre comme expérience, c'est quoi ses résistances, c'est quoi qu'elle apporte. Et après ça, je peux aussi arriver à être assez tolérant et voir que quand elle tombe dans ses souffrances, il donner le plus d'amour possible et l'aider à se libérer, vice-versa. C'est ça qu'on fait. Est-ce que tu penses que les valeurs, c'est important dans notre couple? C'est essentiel. Parce que souvent, on ne connaît même pas nos valeurs à nous. Tu sais, notre top 4 de nos valeurs, il faudrait que tout le monde soit capable de les dire comme ça, qu'est-ce qui les fait vibrer à l'intérieur d'eux. Puis ça, ça devrait être une priorité à trouver pour chaque personne. Puis un coup que vous savez les vôtres, c'est primordial de savoir qu'est-ce qui fait vibrer aussi le conjoint ou la conjointe. Parce que si on ne le sait pas, bien des fois, on peut faire des choses qui vont rentrer en conflit de valeurs pour l'autre personne, puis on ne réalisera pas que là, on vient de peut-être réactiver une blessure juste par notre comportement. Comme moi, c'est quoi mes valeurs, exemple? Tu les connais-tu? C'est liberté, découverte, plaisir, contribution. Donc, vous voyez, mes jokes que je fais depuis tantôt, là, ça peut te paraître, lui, il est niaiseux. Mais François Lemay, quand il est niaiseux, il est puissant. Et ma blonde, quand elle arrête de voir François Lemay niaiseux, c'est parce qu'il ne va pas bien. C'est aussi simple que ça. Mes amis qui sont proches, qui se rendent compte que j'arrête de faire des niaiseries, des stupidités, il y a plein d'humour, il y a plein d'amour au travers de tout ce que je fais, là. Le moment où j'arrête de rire et je me prends trop au sérieux, je suis là, ici, avec ma cravate, puis bang, 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 je ne suis plus moi, ça. Ce n'est plus moi. Et là, je me perds complètement. Et je vais arriver à la maison avec mes enfants, je ne serai pas papa. Je vais être réactif. Avec ma conjointe, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut comprendre. D'abord et avant tout, nos valeurs, c'est un travail personnel, d'abord et avant tout. Tout à fait. Parce que juste trouver ses valeurs, parce que moi, ça m'a pris un certain laps de temps, parce que je ne savais plus c'est quoi qui me faisait vibrer. Tu sais, je vibrais au travers. J'étais un bout de ma vie à vibrer au travers de lui, au travers de ses projets à lui, ça m'allumait. Parce que moi, quand j'ai connu François, je n'avais plus de rêve. Je ne croyais plus à l'amour. J'étais saturée. J'avais connu mon lot de crasseurs. Fait que quand lui arrive dans ma vie, c'est sûr que… Le king des crasseurs. Oui. En plus, abuseur financier. Fais-moi confiance. Il y avait le lot. Fait qu'il a fallu vraiment que je trouve c'est quoi qui me faisait vibrer, moi. Puis, souvent, tu donnes comme truc de retrouver des moments de notre vie où ce qu'on trouvait, qu'on était à notre pic, à notre meilleur, et qu'on avait les étoiles dans les yeux puis que ça faisait… Ces moments-là, c'est quoi qui se passait dans ma vie? C'est quoi qui me faisait vibrer à l'intérieur? Puis, c'est grâce à des choses comme ça, je suis capable de dire, « Ah, bien, moi, mes valeurs, c'est ça. » Mais c'est aussi quand je vois des situations qui me font réagir. Je dis, « OK, pourquoi je réagis en ce moment? » Puis, ça nous permet des fois de voir une autre manière de nos valeurs. Comme moi, l'injustice n'a rien me fait déclencher. Fait que je sais qu'elle est dans mon top. Fait que c'est comme ça qu'on peut trouver nos valeurs. Puis, maintenant, on les sait réciproquement. Très rapidement. Et qui… Tu sais, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Puis, une des façons les plus rapides pour transcender notre réalité puis vraiment se réaliser pleinement, c'est d'être honnête envers soi et vulnérable. Si je vous pose la question, qui ici a arrêté de rêver et n'a plus de rêve, de la misère à rêver? Levez la main. Good, super. Vous savez quoi? C'est OK, ça. C'est OK. Mais le rêve d'imagination est une faculté exceptionnelle qu'on doit réapprendre à développer et que ça s'apprend, ça. Mais souvent, pourquoi on a arrêté de rêver? C'est à cause qu'on a souffert en cours de route. On a été blessé en cours de route. C'est notre façon de se protéger. Je vais arrêter de rêver. Mais je me rappelle, Nathalie, oui, c'est cool. Elle m'aidait parce qu'elle avait… On connectait ensemble. Mais oui, elle avait de l'argent puis oui, ça la donnait comme qu'elle m'a aidé. Mais la réalité, c'est que j'étais arrivé dans sa vie où Nathalie, c'était une belle cage dorée. Elle avait une rentabilité d'argent. Elle venait d'avoir un héritage. Elle avait sa maison, son auto. T'étais sous contrôle. Ma rêve n'avait plus été éteinte. Puis, est-ce que tu croyais être en relation? Non. Moi, j'avais déjà planifié qu'à mes 30 ans, c'était in vitro. Tout était calculé. Parce que moi, ma vie était maintenant rendue en solo. Il n'y avait plus personne qui rentrait dans ma vie. C'était clair. Plus jamais de couple. Pourquoi? Parce qu'elle avait souffert solidement dans les autres relations. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. On a des enfants. On serait allés à fond. Regardez ce qu'on est en train de faire ici. C'est important de comprendre que tout change. Votre perception du couple, votre perception de vos souffrances, de votre confiance, de votre estime, la qualité financière de votre vie que vous êtes en train de vivre, tout change si et seulement si je déballe en pleine conscience. Si je résiste à ce qui est là, ça va persister. C'est aussi simple que ça. Mais il faut réapprendre à rêver et comprendre qu'on a un potentiel exceptionnel, c'est celui de venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là et de fonctionner en co-création comme ça. Parce que vous êtes nombreux à avoir levé la main pour Inspire-toi, mais sans Nathalie, Inspire-toi n'existe pas. Oui, exactement. Les retraits de Kaizen, François Lemay, qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement? Sans Nathalie, ça n'existerait pas, toute cette affaire-là. C'est un process de nettoyage, de libération. Aujourd'hui, c'est cool. On est dans les années, dans les deux dernières années, c'est exceptionnel. Là, puis plus ça va, c'est qu'on parcourt le monde, on donne des conférences, on est invité un petit peu partout. Il y a de la magie de façon exceptionnelle, mais on a décidé d'avancer dans nos souffrances. Est-ce qu'il y en a encore des souffrances? Non. Non. Oui, puis il va toujours en avoir. Il va toujours arriver des situations où il y a des choses qui vont popper et qu'il va falloir qu'on la déballe. À chaque fois, puis régulièrement. Ça, ça va être jusqu'à quand, ça? Jusqu'à la fin de notre vie. Donc, si on apprend à partir de maintenant à reconnaître qu'est-ce que l'on porte comme souffrance, comme résistance, et ça fait partie de la game, le processus de libération, mais je ne peux pas concevoir souffrance si je ne change pas le niveau de conscience, je ne vais pas au niveau de l'âme. C'est impossible. C'est impossible de comprendre ça. On va penser que, OK, là, tu as des bébites, arrête d'être dans tes bébites. Non. Ça fait partie de la libération de notre âme. On n'a pas le choix de partir comme ça si on veut se transcender. Et ça, ça va être jusqu'à la fin de nos jours. Mais je vous garantis que plus qu'on va se libérer, plus ça va devenir simple, fluide. Notre énergie va être là, notre attention va être là, puis on va matérialiser de façon exceptionnelle comme on est en train de faire. Et comme Nathalie l'a dit, les valeurs, mais vous devriez savoir vos valeurs par cœur. C'est quoi vos valeurs? Juste pour faire un pop-corn un peu. Respect. Good. Part. Contribution. Honnêteté. Honnêteté. Amour. Amour. Liberté. Qui qui ont liberté? Juste pour le fun. Qui parmi ceux-là adore se faire contrôler? Hé boy! Authenticité. Famille. Complicité. Créativité. Créativité. Simplicité. Humour. Ok, good. Mettons qu'on arrête ça là. Créativité. T'es dans un couple créativité, t'es dans ton train-train quotidien, t'as plus le temps de faire des dessins, de peinturer, de faire du bricolage, peu importe ce qui amène ta créativité, tu laisses ça de côté. Il va se passer quoi? Tu vas t'éteindre. Mais peut-être que pour toi, la créativité n'est pas importante. Peut-être que pour ta blonde ou ton chum, la créativité est très importante. Et tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle crée. Parce que si elle crée, elle va avoir des étoiles dans les yeux. Si elle a des étoiles dans les yeux, les enfants vont avoir des étoiles dans les yeux, puis le papa va avoir des étoiles dans les yeux. On est interconnectés. Donc, on est responsable de notre bien-être, mais on est aussi responsable du bien-être, de ceux et celles qui nous entourent. On n'est pas responsable de leur souffrance. Tout le monde va faire ses expériences. Mais moi, mon challenge, je veux avoir des étoiles dans les yeux. Mais moi, je veux regarder ma douce quand elle a des étoiles dans les yeux aussi. Parce que quand elle a des étoiles dans les yeux, ça me met des étoiles dans les yeux. Et ma petite fille, mon petit gars est connecté avec tout ça. C'est super important ça. Et je pense, s'il y a quelque chose à revenir, tu es-tu d'accord que ça, ça a transformé notre vie? Tout à fait. Vraiment. De dire que les valeurs, vos valeurs, quand on est en couple, devraient être affichées sur le frigo. Et les valeurs de votre conjoint, la même affaire. Parce que c'est ce qui nous différencie, les êtres humains. Et ça, ce n'est pas des conférences, ce n'est pas une auteure, ce n'est pas un coach qui va vous dire ça. C'est vous en vous observant. Si je recule dans le passé, les moments où est-ce que je vivrais, puis j'étais beau, puis je me réalisais à mon plein, potentiel, c'est quoi qui se passait? J'avais du plaisir, je ne me prenais pas trop au sérieux, j'étais dans la liberté, j'étais en contribution, dans l'amour, j'étais en créativité. Good! Boom! Sors-toi les quatre meilleures valeurs et répète, 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 répète. Tu vas avoir des étoiles dans les yeux, tu vas commencer à te transformer, mais en même temps, tu dois savoir c'est quoi les valeurs de papa et maman. Mais il y a un autre challenge qui est là. Des enfants aussi. Oui. Connaître aussi les valeurs de nos enfants. Connaître les valeurs de nos enfants, mais connaître quoi aussi de nos enfants? Leurs blessures. C'est tellement important. Nous, on rentre là, puis on dit, OK, non, là, il doit performer. Lundi, c'est du piano. Mardi, c'est de la nage. Jeudi, c'est de la gymnastique. Puis samedi, c'est. Et là, on les embarque dans nos patterns de stress, angoisse, anxiété, il faut qu'ils performent. Mais ils viennent tous avec leur challenge. C'est des êtres humains, c'est des hommes. C'est tellement important. On veut permettre aux gens de se... Le but, c'est de se réaliser pleinement en tant qu'êtres humains, de façon unique, mais après ça, de se réaliser en couple. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Et es-tu fière de toi? Vraiment. Vraiment? Wouh! C'est ça, nous, la fin? Vas-y. Fait que si on a pu juste faire vibrer des futures d'intérieur de vous, que ça a pu vous inspirer pour continuer une vie de couple, je vous en souhaite une très belle. Moi, j'ai la chance de partager ma vie avec mon homme. Oui, on a nos défis, mais on réussit à les transcender ensemble. Puis, on réussit maintenant à travailler ensemble. Puis, on réussit même à travailler en famille. Parce qu'on réussit à amener nos enfants dans presque tous nos événements. Fait que nous, c'est un tout. Notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie de couple, on a réussi au travers du temps, sur neuf ans de vie ensemble, à toutes être capables d'amener ça ensemble. Exact. Et ce n'est pas une finalité en soi. C'est un processus qui se continue constamment. Il faut être vigilant envers soi. Il faut se mettre en priorité au travers de tout ça. puis avoir le profond désir de se réaliser pleinement. Alors, merci tout le monde. Merci de votre attention. Wouh! Bravo, mon amour! Wouh! Oui, j'avais ça. Il faut aussi le jouer. Regarde. On met les livres. Merci. Ah oui, c'est vrai. Une chance que je t'ai. Merci d'un petit peu, Sylvain. Rapidement. On a écrit ici, tout le week-end, hein? On a écrit deux livres ici. Tout est toujours parfait. Vous avez fait vibrer les valeurs, les contractions, puis tout ça, de se libérer, de vivre en couple, puis tout ça. J'en parle beaucoup dans le livre. Sinon, le livre reconnecte avec toi, apprendre à se maîtriser, se gérer, se calmer. Et on est rendus aussi avec des bouteilles. J'aime, mais je suis fière de moi, juste pour vous le rappeler, en crée ça intérieure de vous. Et si jamais vous voulez voir François en solo, il est en conférence aujourd'hui à 11h30, dans une autre salle. Bonne journée, tout le monde. Amusez-vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada